Bonjour Benjamin Griveaux. Bonjour. Des élèves se déshippaient la bringuette avant de m'asseoir pour me mettre mal à l'aise. On m'a demandé de mieux gérer ma classe. Cette année, j'ai été rappelée alors par ma hiérarchie après la plainte de parents pour avoir dit à un élève d'arrêter de parler. Pas de vague. Le hashtag pas de vague enflamme les réseaux sociaux. Ce sont des professeurs qui racontent que leur hiérarchie leur a demandé de baisser d'un ton. Qu'est-ce que vous leur répondez ce matin et qu'est-ce que vous répondez à ce malaise, à cette colère parfois qui s'exprime ? Je leur dis que le plus insupportable, c'est le nom même que porte ce mouvement. Pas de vague. Le plus insupportable, c'est d'imaginer que leur direction ou leur administration parfois leur a dit surtout on ne dit rien, on met la poussière sous le tapis. On n'évoque pas ces sujets-là parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup d'enseignants qui ont été confrontés à ces pratiques. On le voit avec ce hashtag et avec chacun raconte son histoire. C'est la vague MeToo l'an dernier, c'est le pas de vague cette année. Et je crois que ce qui est important, c'est d'abord qu'ils puissent dire les choses, ces enseignants, et qu'il faut qu'on puisse les entendre. Et ensuite, c'est la question des sanctions. Des solutions. Juste le fait qu'ils puissent dire les choses. Qu'est-ce que vous pensez lorsque vous entendez certains membres du SNES qui disent que Jean-Michel Blanquer n'était pas si ferme lorsqu'il était recteur de l'Académie de Créteil entre 2007 et 2009 ? Moi, je ne vais pas rentrer dans la polémique entre un syndicat, un ministre d'éducation. Franchement, ça mérite mieux que ça. Ça mérite que chacun, gauche, droite, syndicat d'enseignants, on soit à la hauteur du sujet. On a des enseignants qui sont en souffrance, qui se font insulter, qui se font menacer, qui se font braquer. Et ça fait des années que ça dure. Donc, j'appelle tout le monde à avoir un peu de décence et être au bon niveau d'interpellation. À la fois, c'est une interpellation pour les pouvoirs publics, et ça, il y a une réponse faite par Jean-Michel Blanquer. Pour les syndicats, mais pour l'ensemble, pour la communauté éducative, et je mets dedans les parents. Pourquoi vous dites ça ? Pourquoi vous dites ça ? Sur la communauté éducative, par exemple ? Mais je dis ça parce que ça interpelle évidemment les enseignants, les directions d'école et les parents. Ça interpelle tout le monde. Ce n'est pas le rôle de l'école d'éduquer les enfants, je le dis. C'est le rôle aussi des parents. Et donc, c'est comment, ensemble, on arrive à faire ça. Moi, je vais vous dire, il y a une certitude. C'est que les gamins, quand ils sont 12 par classe, ce qu'on a fait à 6 ans et à 7 ans, en CP et en CE1, ils ne sont pas 10 ans après, avec une arme factice en train de braquer. Mais là, il faut une réponse urgente. Non, non, mais j'entends. Mais il y a d'abord l'urgence et il y a aussi travailler sur le temps long. Je suis sûr d'une chose, c'est que ceux qu'on a là, aujourd'hui, à 12 par classe, dans 10 ans, ils ne braqueront pas des armes factices. Et j'espère que ceux qui nous succéderont dans 10 ans, on n'aura pas ce sujet-là. Et maintenant, il y a l'urgence du moment. L'urgence, c'est les solutions. Alors, il y a des solutions qui sont évoquées par l'opposition, par exemple, qu'on entend souvent dans le débat public. Vous parlez des parents. Suspension des allocations familiales pour les familles de mineurs délinquants. Abaissement de la majorité pénale. Installation de portiques à l'entrée des établissements scolaires. Parmi ces propositions-là, est-ce qu'il y en a une dont vous dites qu'il faudra peut-être y aller ? Mais c'est franchement de la démago. Ça fait 10 ans qu'ils racontent ça. Le portique, l'arme, elle est factice, donc ça change quoi ? Rien, zéro. Les allocations familiales, quand vous avez trois enfants, il y en a un qui ne va pas bien et qui fait ça, vous pénalisez les deux autres ? Non, mais ça n'a pas de sens. Ça fait 10 ans que... L'abassement de la majorité pénale ? Mais de la même manière, ça fait 10 ans qu'on rabâche les mêmes choses que la droite l'a proposée, c'était dans le programme de Nicolas Sarkozy, et qu'ils ne l'ont pas fait. Donc, ce n'est pas ça la bonne réponse. Alors, une autre solution. La bonne réponse, elle est où ? Elle aide le type qui fait ça, l'adolescent qui braque. Il doit être sorti de l'école, il doit être jugé, il doit être mis dans un centre éducatif fermé. Il y a 51 centres qui existent, on va en ouvrir 20 nouveaux, avec un encadrement spécial. Il n'est pas question d'être laxiste avec ceux qui se comportent de manière aussi... Ils n'ont pas vocation à rester à l'école. Ils n'ont pas vocation à rester à l'école, tant que ces problèmes de comportement ne sont pas réglés, parce qu'ils empêchent les autres dans la classe de travailler et parce qu'ils créent un climat qui est insupportable pour les enseignants. La réponse à Pat Vague, c'est Castaner ou Blanquer ? Mais c'est les deux. C'est les deux, c'est Castaner dans la partie, disons, plus répressive et c'est Blanquer dans la partie préventive, mais aussi dans la responsabilisation de son administration. Quand Jean-Michel Blanquer dit quand il y a un comportement comme ça, il y a un conseil de discipline obligatoire. On ne reporte pas la chose. Il faut regarder la réalité en face et arrêter de se voiler la face. Et c'est un sujet qui dépasse les clivages politiques et dont la société doit s'emparer pleinement. 21%, j'ai envie de dire ce matin, seulement des Français ont confiance dans le gouvernement pour assurer leur protection. Comment vous expliquez ce chiffre-là ? C'est l'effet Collomb ? Moi, je ne sais pas ce que c'est que ce sondage. Un sondage fiducial au DOXA. Très bien, mais je vais vous dire, ce que je sais, c'est que jamais autant de moyens n'ont été consacrés, jamais, sur la Vème République, à nos questions de sécurité. Justement, il y a un paradoxe. Non, mais on a supprimé 10 000 postes de police sous le quinquennat entre 2007 et 2012. C'est ça qu'on paye ? Ah bah oui. Quand vous enlevez les policiers dans les rues, les gens, ils s'en rendent compte, les Français, ils ne sont pas idiots. Quand nous, on va simplifier la procédure pénale qui fait que vous aurez plus de policiers qui feront du temps de police et moins de temps administratif parce qu'on a noyé notre police sous la paperasse réadministrative, ça va se voir. Mais ça prend du temps de réparer les erreurs du passé. Et je suis désolé, on va embaucher 10 000 policiers sur le quinquennat. Ça a commencé, les budgets augmentent, mais ça prend du temps, vous ne formez pas un policier en 6 mois. Deux sujets que j'aimerais aborder avec vous ce matin. Deux sujets de colère. On va peut-être le dire comme ça. Malgré la promesse du gouvernement sur le reste à charge zéro, sur les frais dentaires, optiques, auditifs, qui était une promesse de campagne du candidat Macron, les complémentaires santé pourraient augmenter leur tarif de 6,8% sur 3 ans. C'est une étude qui est publiée aujourd'hui. Pour les retraités, ce serait une hausse de 9,3% prévue. C'est à ça que vous vous attendiez ? Un, les mutuelles se sont engagées à ne pas augmenter les prix. C'est une étude, c'est un rapport. Moi, je les invite à respecter les engagements qu'elles ont pris devant l'État. Parce que si elles ne respectent pas les engagements pris devant l'État, l'État prendra ses responsabilités. Il n'est pas question que les mutuelles se refassent la cerise sur le dos des Français. Ça, c'est hors de question. C'est un engagement du président de la République. On a des moyens. Par la loi, on est en train de discuter le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Les parlementaires peuvent parfaitement s'en emparer. Que les mutuelles respectent les engagements qu'elles ont pris devant l'État. Ça, c'est la base. On voit naître sur les réseaux sociaux, c'est l'autre colère, des pétitions en ligne pour demander la baisse des prix des carburants. Il est à combien de litres de gasoil ? Vous le savez, à combien il est ? Il a augmenté de 25% en deux ans. Je le sais. 1,53 le litre, c'est beaucoup ? Je sais que c'est beaucoup. Et c'est pour un foyer, les carburants représentants, on le sait, c'est un tiers du budget des familles. La hausse prévue en 2019 représentera un coût supplémentaire de 240 euros en moyenne pour les ménages. ce n'est pas exact. Ce n'est pas un tiers du budget des familles par mois, ce n'est pas vrai. Ou alors vous passez votre journée dans votre voiture à rouler en diesel. Non mais Caroline, il ne faut pas raconter n'importe quoi. 240 euros par mois pour les ménages ? Un tiers du budget des familles, c'est en général ce qu'on consacre au logement. D'accord. Ce n'est pas vrai que c'est le même montant. Donc on va dire les choses et on va prendre les vrais chiffres. Mais ceux qui s'alarment de ça sont les mêmes qui, la larme à l'œil, nous disaient Nicolas Hulot s'en va, c'est terrible. On ne peut pas avoir dans notre pays un combat sincère pour l'écologie contre le réchauffement climatique et dire on ne change rien à nos comportements. Qu'est-ce que fait le gouvernement ? Il y a l'augmentation des prix du diesel et ça, ça n'est pas une surprise. On l'a annoncé dès la campagne présidentielle. L'alignement, la convergence entre le diesel et l'essence. Mais, on met en face quoi ? La prime à la conversion. Et on a, nous prévu, je t'amène juste ça. Oui, oui, j'entends bien. Mais c'est juste, vous avez le moyen de jouer sur ces taxes-là. 60% du prix du pétrole, du gasoil, ce sont les taxes. Est-ce que ce matin, vous dites aux gens qui vous regardent et qui vont faire le plein, on ne bougera pas ? Un, je leur dis, il y a une prime à la conversion des véhicules. L'État n'a jamais fait autant. Et vous savez où est-ce que les gens utilisent cette prime à la conversion ? Dans les territoires ruraux et dans la France des périphériques, ça va jusqu'à 2 000 euros par véhicule. Je leur dis ça, c'est une bonne dépense de l'État et on est là pour vous accompagner. Ça marche bien. Vous savez, on avait prévu 100 000 prime à la conversion par an. Vous savez combien on va en faire cette année ? Le double. 200 000. Les Français, ils ont compris, ils ne se font pas avoir par des campagnes qui sont très bien conduites par ailleurs, par nos opposants. Mais je vous assure qu'ils sont aussi responsables. C'est non, c'était la question que je vous posais. Quand on a aimé Nicolas Hulot, on assume d'avoir une fiscalité comportementale. Vous ne bougerez pas sur ce sujet-là ? Nous n'avons pas l'habitude de changer nos fusils d'épaule lorsqu'on s'engage dans la transition énergétique. On le fait jusqu'au bout. C'est dit. Merci. Merci, à vous.